Coucou YouTube ! Voici, depuis le temps que j'en avais parlé, la tier list de l'amitié sur la région de Shurima. La région de Shurima est un petit peu plus complexe que les autres régions, parce qu'il y a Ishtal qui est d'un côté, qui peut un petit peu être considéré sa propre région. Il y a le néant qui est un petit peu partout, j'ai pas vraiment envie de rajouter le néant avec Ishtal et les champions shurimiens, tout ça, je me dis que ça va être un petit peu trop le bordel. Donc ce que je vais faire et ce que je propose, c'est que je vais faire les champions de Shurima, les anciens champions, donc les transfigurés et tout ça, jusqu'à maintenant, qui vivent dans Shurima, qui sont originaires de Shurima, plus les champions de Ishtal, donc Milio, Nidali, Nico, Ezira et Rengar. Et les champions du Void, je propose de faire une autre tier list séparée, comme si moi j'étais un néantin, genre si j'étais un néantin, avec lequel de ces autres néantins je serais pote ? Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens, tous les néantins, ils partiraient dans Homer, parce qu'on n'a pas envie de se faire bouffer par un néantin. Ça me semble assez logique. Si on met le néant dans la tier list de Shurima, ils vont tous être dans la plus basse catégorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tier list séparée pour les néantins, comme si moi j'étais un néantin, en mode, est-ce que je m'entendrai bien avec Rek'Sai, est-ce que je m'entendrai bien avec Shugat, etc. Voilà, ça fait un petit peu loin dans l'hypothétique, mais je pense que ça va être drôle. Pour le moment, on va juste s'occuper des champions de Shurima, et il y a deux champions qui, par lol, sont considérés dans le néant, mais moi je les mets dans Shurima, parce qu'ils sont originaires de Shurima. Ce ne sont pas des néantins, je les mets là-dedans. Voilà, voilà. Donc on va avoir Shurima et Ishtan. Ce sont les mêmes catégories qu'avant, grand pote, connaissance amicale, ni ami ni ennemi, hors de ma vue, et meurt. Et on va commencer directement avec Akshan. Akshan, je pense que ce sera un ami. Ce ne serait pas un grand pote, parce qu'il se la pète beaucoup trop et ça me gonfle. Mais connaissant l'utilité quand même de... Si jamais je meurs, qu'il puisse me ramener à la vie, c'est quand même pratique de l'avoir dans ses amis. J'essaierai d'en faire un allié. Pas forcément un grand grand pote, ce n'est pas le genre de mec avec qui j'irais traîner. Mais il est un peu chelou. Et il se la pète un petit peu trop. Donc, disons, sa personnalité... Quand on joue in-game, toutes ses voicelines, c'est un petit peu trop... Regardez-moi. Donc, ouais, moi de mon côté, j'aurais du mal à en faire un grand ami. Il y a toujours la possibilité, si en trainant avec lui, ça puisse se développer et devenir un grand pote. Mais là, dans l'état actuel, non, pas vraiment. Ensuite, Amumu. Amumu, en théorie, j'aimerais vraiment pouvoir être son ami à Amumu. J'ai passé beaucoup d'heures à jouer Amumu, d'ailleurs. Pendant une époque, j'ai joué énormément Amumu. J'aime beaucoup sa phrase. Oh, I thought you'd never pick me. J'aimerais vraiment que ce soit mon grand pote. Mais je peux pas l'approcher sans crever. Donc, voilà. C'est un petit peu dur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mettre à grand pote. Mais ce sera un grand pote à distance. Ce sera une relation à distance. On s'enverra des SMS. Tant que c'est SMS, il transporte pas sa malédiction, il n'y a pas de problème. Je lui laisse des messages dans le sable. Grand pote sur Discord, exactement. Voilà. On se fera des Skype. Mais ouais, il est très gentil. Il veut juste avoir un ami. Et j'aimerais bien le réconforter. Le pauvre. Et comme ça, surtout, il pourrait m'expliquer qui il est, d'où il vient. Et qu'est-ce que c'est sa vraie histoire. Parce que dans le lore, c'est un énorme mystère. On ne sait même pas si c'est un Yordle ou si c'est un humain. On ne sait pas si c'est un ancien empereur ou pas. C'est vraiment un pur mystère. Donc, je pourrais enfin assouvir ma soif de connaissance vis-à-vis de ce champion. Xanté. Xanté. Xanté, c'est un petit peu difficile. Xanté, ce serait genre le Jim Bro. En vrai. Je pense que Xanté serait mon Jim Bro. J'irais à la salle avec lui. Et il serait là. 5 rêves de plus. 5 rêves de plus. Tu peux le faire. Ouais. Donc, il pourrait me pousser dans mes retranchements. Ce serait sympa. Mais alors, je ne sais pas trop si ce serait un grand pote ou pas. Il a l'air quand même vachement têtu. Je pense que ce serait plutôt une connaissance amicale. Ce serait une connaissance amicale avec qui j'organiserais d'aller faire mon sport. Et chasser des monstres de temps en temps aussi. Voilà le poteau qui te spot. Exactement. Bon, après, vu les capacités d'Xanté, il me spot avec un doigt. Alors que moi, je serais là genre... C'est Anatoli en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Anatoli. Voilà. Ah, Nafiri. Pourquoi je l'ai laissé dans Shurima, Nafiri ? Non, Nafiri, je vais l'ai laissé avec les autres Darkin. Ouais. Je ferai une catégorie de monstres une prochaine fois. Genre... Darkin et monstres en tout genre. Je ferai une catégorie à part entière. Les Darkin sont originaires de Shurima. Mais maintenant, ils se baladent partout. Genre, Atrox, il est parti au Freljord. Varus, il est parti à Ionia. Cain aussi. Donc, ils sont un petit peu de multiples régions. Et ils se baladent à travers une Terra. Donc, ils sont un petit peu de Shurima. Mais je ne vais pas les considérer dans Shurima. Parce que de toute façon, tous les Darkin, sinon, ils partiraient dans Meur. C'est comme les... C'est comme les... C'est comme les Voidmonsters. C'est comme les Voidlings. A la rigueur, je pourrais mettre les Darkin et les... Et les champions du Voidlings. Je ne sais pas. Je verrai comment je fais. Sivir. Euh... Sivir, c'est une mercenaire. Elle tue des gens pour de l'argent. Ce n'est pas mon kiff. Je ne dis pas qu'elle devrait crever. Parce qu'elle a quand même un code d'honneur. Mais j'ai un peu envie de dire hors de ma vue. Genre, je n'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec Sivir. Ouais. Ouais, non, Sivir, les... Ouais, non. Assez simple de la placer, celle-là. Je trouve que son code d'honneur, ça va. Mais tuer des gens pour de l'argent, ce n'est pas... Après, elle fait ce qu'elle peut pour survivre. Mais là, elle n'a pas vraiment besoin de survivre. Elle le fait parce qu'elle est... She's good at it. Comme on dit. C'est un petit peu genre une assassin, quoi. Hum. C'est sûr, elle est chiant de Sivir. Ouais, j'avoue. Elle a aidé Azir, mais elle n'a pas fait exprès. Je ne la veux pas comme ennemi non plus, mais je ne m'en rapproche pas. Exactement. Pareil. Ensuite, Nasus. Nasus serait mon grand pote. Il a une énorme bibliothèque. Clairement, ce serait mon grand pote. Je veux passer du temps dans cette bibliothèque et lire l'histoire du monde de Runeterre. Genre, si on a accès au MMO... Dans le MMORPG, si on a accès à la bibliothèque de Nasus et qu'on peut se balader dedans et qu'on peut lire des trucs. Genre du lore caché. Genre, imaginons, il y a un donjon. C'est la bibliothèque de Nasus. Et on peut drop un bouquin arcane mythique avec du lore caché dedans. Ce serait absolument incroyable. Je spammerai le donjon pour pouvoir avoir le bouquin. Non, non, complètement. Non, Nasus, je voudrais trop que ce soit mon pote. En plus, c'est un chien chien et j'adore les chiens. On jouerait à la balle. On jouerait à la baballe. Renekton, c'est un petit peu compliqué. Parce que c'était quand même un guerrier assoiffé de sang avant même de devenir fou. Je n'ai pas envie de le tuer parce que c'est quand même le frère de mon grand pote Nasus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil que Sivir. Je vais le dire hors de ma vue. En attendant, je vais aider Nasus. Parce que là, actuellement, Nasus, il essaie de trouver un remède pour guérir la folie de Renekton et des Bacailles. Parce que les Bacailles et Renekton, ils ont une similarité. Donc du coup, Nasus, il travaille sur un remède en fait pour guérir les Bacailles et pour guérir Renekton. Donc j'aiderai Nasus à guérir Renekton. Et une fois qu'il sera guéri, ça pourra devenir une connaissance amicale. Mais en attendant, hors de ma vue. Oui, ma vie serait dans la bibliothèque exactement. Xerath, il peut crever. Je pense que je n'ai pas besoin de m'expliquer. Et il n'a jamais été autre chose qu'un psychopathe. A partir du moment où il a décidé qu'il voulait que Azir soit empereur. Il a tué une multitude de gens. Il a trahi Azir. Et là, maintenant, il est devenu complètement taré. Clairement, Xerath, il veut prendre le contrôle de Shurima par la force. Et il tue un nombre incalculable de gens pour le faire. Il n'a aucune pitié. Et je préférerais qu'ils crèvent. Xerath était sympa au début. Oui, mais quand on est, on est tous sympas. Il n'y a pas de bébé méchant. Le mal, ça vient en grandissant. Azir. Azir. Azir, je vais le mettre au milieu. Parce qu'il est... On connaît son histoire, mais on ne connaît pas sa personnalité. Remarque, si, on connaît un petit peu sa personnalité. Parce qu'il y a une histoire dans laquelle il a failli... Donc, après qu'il soit revenu à la vie, Azir, il est parti au village où Xerath est né, avec la ferme intention de massacrer tous les gens qu'il y avait dedans. Juste pour se venger du fait que Xerath venait de là. Donc, il avait l'intention de wipe entièrement le village. De complètement l'anéantir. Mais il en a décidé autrement, après avoir discuté avec une gamine qui était en train de récupérer de l'eau à la rivière. Donc, je pense qu'il a encore du chemin à faire avant de devenir sympa. Mais en attendant, on va le mettre hors de ma vue. Si dans le MMO, tu peux gagner de l'XP en obtenant du lore inédit, ça serait cool. Je me souviens que dans Mass Effect, j'adorerais écouter des documents audio concernant le lore. Ouais, non, ce serait clairement... J'ai une vidéo, j'ai l'intention de faire une vidéo à propos du MMO d'ailleurs. Un truc genre tout ce qu'on sait à propos du MMO jusqu'à présent. Un petit récap de là où on en est. Et une petite explication aussi. Parce que je n'ai pas expliqué mon take de pourquoi Riot a dit que tout ce qu'il faisait maintenant, ça allait devenir canon. Ça me semble logique. Mais j'ai vu deux, trois vidéos où apparemment, ça ne semblait pas... Enfin, moi depuis le début, je sais que Legends of Runeterra, en fait, c'est... Je suis un petit peu en train de divaguer, mais ce n'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas. Je savais depuis le début que Legends of Runeterra, c'était un support pour ce qu'ils étaient en train de créer pour le MMO RPG. Genre, ils ne sont pas en train de faire du travail qui sert uniquement à Legends of Runeterra. C'était clairement du travail qui allait servir pour le MMO. Toutes les nouvelles espèces, toutes les nouvelles cartes qu'ils ont imaginées, c'était des trucs qui allaient apparaître dans le MMO. Parce que ça ne sert à rien de gaspiller ce travail. Il faut le recycler. Mais apparemment, ce n'était pas clair pour tout le monde. Je ne vise personne. Mais voilà. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Anyway, Talia, grand pote. Talia, grand pote, je pense. Grand pote ? Ah, est-ce que... Est-ce que ce serait ma grande pote ? Ouais, c'est une amie à avoir pour te balader à travers surhumain. Mais est-ce que j'en... Elle paraît sympa. Non, après, elle est sympa. Elle est un petit peu obnubilée par cette idée de... Le monde est un vaste tissage. Je pense... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ma grande pote. Non, c'est... Alors, instinctivement, grand pote. Je pense que c'est quelqu'un avec qui je m'entendrai bien. Et je pense qu'avec le temps, on deviendrait bien pote. Kaisa ? Laisse-moi réfléchir. Kaisa ? Kaisa ? Kaisa, je reviendrai dessus. Kaisa, je dirais ni ennemi, ni ennemi, ni ennemi. Kaisa, je pense que je vais le mettre en ni ami, ni ennemi parce que... Il a quand même un petit peu perdu la boule depuis qu'il a perdu sa fille. Et je pense qu'il a passé un petit peu trop de temps auprès du néant. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Mais c'est quelqu'un que je n'ai pas trop envie d'approcher non plus. Je veux bien lui filer un coup de main s'il y a besoin. Parce qu'il essaie de sauver le monde quand même, donc c'est cool. Mais il me fait un peu peur. Et je n'aurais pas envie que ce soit mon ami. Je pense qu'il me fait un peu peur. Voilà, donc je le mets là. On a déjà fait des... Ah non, il reste... Techniquement, Scarner est de Shurima. Scarner serait mon grand pote aussi. J'ai des potes bizarres à Shurima quand même. Je pense que Scarner serait mon grand pote. Parce que... Parce que j'aimerais me balader à dos de Scarner. J'aimerais trop me mettre sur son dos et me promener à travers le sable. Et il m'apprendrait à communiquer par télépathie. Qui est quelque chose que j'ai vraiment envie de savoir faire depuis... Oh là, longtemps. Depuis que je lisais Animorph. Je ne sais pas si vous connaissez Animorph. Mais Animorph, c'est une série de bouquins. Il y a genre 50, 60, 60 ou 65 bouquins. En gros, il y a des aliens qui ont infesté la Terre. Mais c'est des espèces de larves qui rentrent dans l'oreille des gens. Et qui prennent le contrôle de leur cerveau. Et donc du coup, c'est des parasites. Qui prennent le contrôle de la race humaine. Pas entièrement. Et en fait, il y a une guerre interstellaire entre ces aliens-là et d'autres espèces. Et il y a un groupe de gamins qui se retrouvent un petit peu mêlés à ça. Et il y a un autre type d'aliens qui ressemble à un centaure avec une queue de scorpion. Qui atterrit sur la Terre en catastrophe. Et qui leur donne un pouvoir pour pouvoir lutter contre ces aliens-parasites qui prennent le contrôle de l'espèce humaine. Et il leur donne le pouvoir de se métamorphoser en animaux. Donc ils peuvent se transformer en tigre, en ours, en faucon, en mouche, en ce que tu veux. Pendant une durée de deux heures. Après, ils sont obligés de revenir humains. Puis après, ils peuvent se retransformer, etc. Et ils commencent à lutter de manière secrète contre ces aliens. Et quand ils sont transformés en animaux, ils peuvent communiquer par télépathie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire ça. Je crois que j'avais genre 7 ans, 7-8 ans. Et à partir de ce moment-là, j'avais trop envie de pouvoir communiquer par télépathie. Voilà. Encore un petit aparté. Il s'appelle Animorph. C'était trop bien. Et donc moi, j'aimerais bien communiquer par télépathie grâce à Scarner. J'aimerais bien... Bon, il fait un peu peur sur son Splash Art. Mais il ne faut pas oublier qu'il va devenir une espèce de divinité à l'origine de la magie élémentaire. Donc je prends un petit peu les devants en disant que je voudrais être son pote quand il va devenir une divinité. Dans son futur, alors. Alors, je me projette un petit peu. Mais que ce soit sur son ancien lore ou sur son futur lore, j'aurais quand même envie d'être son grand pote. Pour revenir sur Kaisa, je pense qu'elle aussi, j'aurais envie d'être Srin-Pote. Mais je ne serais pas une grande pote. Genre meilleure amie, je ne pense pas. Parce qu'elle est un petit peu spéciale. Elle est un petit peu affectée par le néant. Et elle est un peu chelou. Et elle reste dangereuse. Parce qu'elle est en symbiose avec son truc. Mais à tout moment, aussi bien peut-être que le symbiote prend le dessus en fait. Il y a des fois, elle a envie de dévorer des gens. Il y a des fois, Kaisa, en fait, elle ressent le besoin d'absorber et de bouffer des gens. C'est dans ces histoires. Ça, d'ailleurs, c'est un petit peu en mode Venom. C'est clairement, c'est tiré de Venom. Le fait que ce soit un symbiote qui prenne le contrôle, qu'elle arrive à maîtriser. Mais dans les histoires, on a le point de vue de Kaisa. Quand elle tue des néantins, ça fait du bien à son symbiote. Et si elle passe trop de temps sans tuer des choses et sans absorber de la matière, elle se retrouve en manque. Donc, elle évite à tout prix de s'attaquer à des humains. Mais aussi bien, si ça se trouve, le symbiote pourrait très bien prendre le dessus un jour. On ne sait pas. Ou peut-être que Belved pourrait prendre le contrôle du symbiote, je ne sais pas. Mais ouais, c'est quand même quelqu'un de dangereux. Il faut faire attention à Kaisa. Ça, c'est quelque chose que je n'en avais jamais parlé d'ailleurs. Elle arrive à le contrôler. Mais à tout moment, elle perd le contrôle. Et je ne voudrais pas être là quand elle perd le contrôle. Sous risque de me faire bouffer par son symbiote aussi. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, ce genre de bail. Et pourquoi Sivir étant hors de ma vue ? Parce que c'est une mercenaire qui tue des gens pour de l'argent. Voilà, on est arrivé au bout de Shurima. Parce que Malzare, je vais le mettre dans les néantins aussi. Il est tellement proche des néantins que je le mets dans les néantins. Parce que sinon, il se retrouve dans Meur, clairement. Voilà, il a envie d'apporter la destruction de l'univers. Milieu. Milieu, je le mets là. Milieu, je le mets là. Milieu, il est sympa. Il est rigolo. Il peut soigner des gens avec du feu. Ce qui est peu commun. Et il est très enjoué. Bon, il a genre 12 ans. Ça ne peut pas vraiment être mon pote. Mais disons... Voilà, il me fait marrer. Je le mets là. J'aime bien parce qu'il aide les gens. Il a soigné tout un village de gens. Donc ouais. On n'a pas énormément de l'or sur lui. Donc je ne peux pas trop trop me prononcer non plus. Mais globalement, c'est un gamin sympa. C'est un gamin. C'est un gamin. Donc après... Est-ce que je vais être ami avec un gamin ? Non, je le mettrais sensiblement dans Niami, Niami, Niami. Mais je vais quand même le mettre dans connaissances amicales. Parce que... C'est un bon boug. Et en grandissant, je pense que ça va devenir quelqu'un de sympa. Zira, elle va mourir ? Parce que... Parce que Zira, c'est une plante qui dévore tout ce que... Tout ce qui lui arrive à proximité, en fait. Beaucoup trop dangereux. Pas de considération pour la vie humaine. Ou la vie tout court. Elle veut transformer le... Elle veut étendre son jardin au monde entier. Pourquoi Amumu est dans le grand pote ? Amumu, ce serait un pote Discord. On entretiendrait une amitié à distance. Et il est sympa, Amumu. Je lui chanterai... Je lui chanterai des berceuses. Sur Discord. Fais dodo, Amumu la momie. Fais dodo, Tauras du Lolo. Bref. Donc ouais, Zira... Elle va crever parce que... Trop dangereuse. Trop sociopathe. Trop psychopathe. Elle n'est pas humaine. Elle prend juste forme humaine pour pouvoir interagir avec des gens. Ouais. Ouais, ouais. Complètement. Nidali. Alors, Nidali. En théorie, Nidali, il faudrait une catégorie à part. Mais on n'est pas sur ce genre de tier list. Voilà. On va dire connaissance amicale. Non, Nidali... Nidali, il lui faudrait genre... Une case de mommie. Mommie ? Clairement. C'est la maman de Ishtal. Mommie-tier. Complètement. Nidali, elle est complètement mommie-tier. Non, mais il suffit de regarder... En plus, il y a deux types de mommies différents. Il y a mommie littéralement genre... Maman. Elle s'occupe de Nico. Elle s'occupe de Nico pour la soigner et tout ça. Genre, c'est littéralement la maman des Paka. Et puis, il y a aussi le mode mommie. Mommie comme ça, quoi. C'est pas le même type de mommie. Et si on se calme sur cette version-là, ce serait une figure matriarcale... Maternelle et matriarcale. C'est une figure maternelle et matriarcale. Donc, ouais. Complètement. Nico serait ma grande pote. Elle peut se transformer en... En qui elle veut. Quand elle veut, il y a trop d'utilité. Trop d'utilité. Et puis... Tout ce que Nico, elle veut aussi, c'est avoir des amis. Elle veut des amis. Donc, je vais lui fournir... Un ami. Voilà. Et enfin, Rengar. Rengar. Rengar, je pense que je vais le mettre hors de ma vue. Rengar, il manque un petit peu de l'or. Je pense que ça va être adressé d'ailleurs. Peut-être qu'ils vont le sortir dans les Jazz over une terrain. Enfin, ce serait pas trop mal. Ouais, il s'est fait disrespect par son clan. Après, c'était genre... C'était le... Comment on appelle ça ? Le Brent ? Le... Rengar, c'était le... L'avorton. De son clan. Rengar est un avorton. Il est tout petit. Minuscule. Donc, il est parti faire ses preuves dans la jungle digitale. J'ai pas envie de rencontrer... J'ai pas du tout envie de rencontrer son grand frère à Rengar. Putain. Ouais, Rengar, je préfère l'éviter. Je pense qu'il est un petit peu trop sauvage pour moi. Si je peux ne jamais le croiser, c'est tant mieux. J'ai pas forcément envie qu'il crève. Parce qu'il fait sa vie, tu vois. Il est en train de survivre. C'est un chasseur. Ok. Mais j'ai pas forcément envie de le croiser. Qu'il l'ulti loin, très très loin. Exactement. Tout à fait. Donc, Rengar, on va le balancer loin. Hors de ma vue. Et je pense que là, c'est très très bien. Là, on est très très bien. Maintenant, on va juste mettre de l'ordre. Connaissance amicale. On va clairement mettre Nidali en first. On va mettre... Kaisa en 2. Action. Voilà, ça c'est pas mal. Hors de ma vue. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. My bad, j'ai oublié Kiana. Donc là, ce qu'on va faire. Par la magie du montage vidéo. Je rajoute Kiana en plein milieu. Parce que je l'avais zappé. Kiana, hors de ma vue. C'est une sociopathe. Elle a brisé la colonne vertébrale de sa soeur. Juste pour montrer que c'était elle la plus forte. Elle a envie de massacrer des Piltoviens à tout va. Et franchement, je suis sympa de ne pas la mettre dans Meur. Parce qu'elle mériterait quand même pas mal de crevets. Kiana, notamment. Mais je pense qu'elle est utile pour protéger le monde. En fait, pour protéger Ishtal, tout ça. Je comprends d'où elle vient. Je comprends ses ambitions et son envie de protéger Ishtal. Mais elle est quand même un petit peu trop vénère dans sa façon de faire. Elle est vraiment à ça de passer dans la catégorie où il faut qu'elle crève. Vraiment très peu loin. Désolé de l'avoir oublié. Ceux qui... J'imagine qu'il y en a qui étaient là. Regardez la vidéo. Oh non, il a oublié Kiana et tout. C'est bon, je ne l'ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas. Elle est là. Elle ne la rattrapera pas dans le récap, mais elle est là. Voilà. Donc top 1. Top 1 pour moi de Shurima, ça va être Nasus. Je sais qu'il est un peu bizarre. Il est un petit peu très orienté, la gloire de Shurima. Gloire à l'Empereur et tout ça. Mais il a une pure bibliothèque que j'aimerais beaucoup utiliser. Je pense qu'on serait bien potes. Scarner, il a la connaissance de milliers d'années de souvenirs de Breckherne. Pour le moment. Et après, ça va devenir une divinité. Donc clairement, j'aurais envie d'être pote avec lui. Amumu. Ce n'est pas que par pitié que j'ai envie d'être ami avec Amumu. Il me semble vraiment quelqu'un de sympa. Juste qu'il s'est retrouvé avoir une malédiction. Donc l'amitié par Skype. Parce que je ne peux pas l'approcher sans crever. Talia. Je pense qu'on s'amuserait bien à parcourir le désert en surf. Talia, je ne dois pas expliquer pourquoi ce serait ma grande pote. Mais je ne sais pas. De manière innée. Genre instinctivement, je pense que ce serait ma grande pote. Nico, on se marrerait beaucoup. Elle peut se dédoubler. Elle peut se transformer en qui on veut. On passerait un bon moment. Nidali. Mami. Kaisa. Pareil. Un petit peu pareil. Instinctivement. Je pense que je suis un petit peu biaisé par la cinématique de l'appel. C'est pour ça que je me dis que ce serait mes grands potes. Mais bon. Peu importe. Voilà. Ne questionnez pas ma façon de réfléchir. Santé, on serait Jim Brose. Akshan, je pense qu'on serait pote. Il y a possibilité que Akshan se devienne un grand pote. S'il s'avère que sa personnalité est un petit peu plus intéressante que ce qu'on voit dans in-game, dans les citations et dans la bande dessinée. Milio, c'est quelqu'un d'extrêmement sympa. Il faut qu'il grandisse un petit peu avant de devenir mon pote. Mais je pense que c'est un gamin sympa. Kassadin, je le laisse tranquille. Il va faire ta vie. Si je te crois, je veux bien te filer un coup de main. Mais il me fait un petit peu peur. Donc je n'aurais pas trop envie de me lier d'amitié avec lui. Les quatre, là, hors de ma vue. Parce que bon, elle, c'est une mercenaire. Peut-être qu'elle, elle aurait moyen de remonter. Devenir une connaissance amicale facilement. Si elle changeait un petit peu ses mœurs. Azir, pareil. Il faudrait... Azir, il faut d'abord qu'il fasse ses preuves. En attendant qu'il fasse ses preuves. Il pourrait devenir... Je pourrais le considérer amical. Rengar, un petit peu pareil. Je le laisse faire sa vie loin, loin. Va ulti, très loin. Et Renekton, on attend qu'il soit soigné. Et qu'il soit soigné de sa folie. Après, il pourra devenir un ami. Zira et Xerath, ils peuvent crever. C'est des entités maléfiques. Aller mourir. Voilà, voilà. Donc là, on a fini la tier liste de l'amitié de Shurima. Pour les Néantins et les Darkins. Ce sera dans une autre tier liste. Où je me mets du côté... Je me mets à leur place. Pour pas que je me retrouve avec tous les Néantins. Et tous les Darkins, on meurt. Ce qui serait logique dans ce genre de tier liste. On fera une tier liste qui sera plus adéquate avec des monstres. Donc je ferai les Néantins. Tier liste Néantins. Et je ferai une tier liste... Monstre. Je pense. Tier liste monstre. Globalement. Ou Runeterra. On verra. On fera une tier liste très très courte. En fait, ce que je ferai, c'est que je ferai tier liste Néantins et tier liste Darkin. Ensemble. Mais ce sera deux tier listes différentes. Et je les ferai ensemble dans la même vidéo. Je n'ai pas encore fait Targon. Le prochain... J'ai fait BuildJewater ? Je crois que je n'ai pas fait BuildJewater. Si ? Non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est le prochain. J'ai envie de vérifier. Je vais vérifier si j'ai fait... Si j'ai fait... Non, ce n'est pas ça. Je vais vérifier BuildJewater. Your Channel. Tier listeux d'amitié. Fred, Yord, Piltover, Zone, Noxus, Démastia. Très bien. Le prochain sera BuildJewater. Prochaine tier liste BuildJewater du coup. On va s'amuser. Il n'y a pas énormément de champions. Enfin non, mais qu'est-ce que je dis ? La fois d'après. Donc la prochaine fois, on fera Néantin et Darkin. Et la fois d'après, on fera BuildJewater. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. S'il y en a dans le chat qui veulent dire coucou à YouTube, c'est le moment. Je vais vous laisser. On va commencer là, tout de suite. On va commencer RuinedKing. Qu'on fera en Let's Play. Pareil, ce sera enregistré. Ça partira sur YouTube également. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada